Bonjour et bienvenue à tous ! Ternet vous fait découvrir aujourd'hui, en vidéo 360, le plus grand centre de recherche du semencier des calbes et comment ce semencier sélectionne une variété de colza. Une grande partie du processus de sélection variétale se déroule sous serre et en laboratoire. Le contrôle des conditions de sélection permet de raccourcir le cycle de la plante à 5-6 mois au lieu de 11 en champs et ainsi d'accélérer le processus. Ce dernier durant de 12 à 14 ans entre le premier croisement et le lancement de la commercialisation de la variété. Dans les serres de vernalisation sont reproduites, par exemple, les conditions hivernales nécessaires au cycle de développement du colza. Les croisements des lignées parentales sont réalisés sous serre. Les sélectionneurs continuent ensuite les essais au champ, en microparcelles et en grandes bandes. Au fil du processus, le matériel génétique peut alors faire plusieurs allers-retours entre les parcelles, les serres et le laboratoire. Boulo Chaloub, directeur de la sélection colza Europe et Moyen-Orient chez Descalbes, nous présente le processus d'hybridation en champs. Alors, ici ce qu'on voit, on voit à peu près un millier de cages dans notre dispositif expérimental qui est d'environ 3000 et qui va augmenter à 4000 l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'on est en train de tester entre 2000 femelles différentes, parents femelles et 2000 parents mâles différents. Alors, à partir de quelle année il arrive ici ? Les cages, ils ont un but précis. La toile permet d'isoler chaque cage. Donc, les grains de pollen ne vont pas contaminer les lignées d'à côté puisque chaque lignée est différente. Donc, sous chaque cage, on a un mâle et une femelle différentes. Ils ne vont pas aller contaminer la cage d'à côté et aussi, ils ne vont pas être contaminés par la cage d'à côté. Donc, ça va garantir qu'on produit un hybride qui est pur à 100%. À partir de quelle année ? Il faut savoir qu'on fait la sélection de la lignée mâle, ça prend à peu près 5 ans. On fait la sélection de la lignée femelle, ça prend à peu près 7 ans. Et quand on arrive ici, on a déjà testé l'hybride par une petite quantité, c'est-à-dire l'hybridation manuelle. Et ici, ça arrive environ 6 ans pour la lignée mâle, pour le parent mâle, et 7 ans pour le parent femelle. Alors, comment ça se fait ici ? Ça se fait sous cage et c'est les abeilles. Donc, sous sa cage, vous avez une petite fluche. Et c'est les abeilles qui vont polliniser les plantes femelles par le pollen des plantes mâles, du parent mâle. Alors, bien sûr, c'est là ce qu'on appelle la stratégie hybride ou le système hybride. C'est un système hybride où la plante femelle, elle est mal stérile. Elle ne peut pas produire son propre pollen, qui est viable. De coup, elle a besoin du pollen du parent mâle. C'est aussi une histoire du gain génétique. Un gain génétique peut se traduire par un rendement meilleur. Et un rendement meilleur, c'est plus profitable pour l'agricteur, bien sûr. Mais aussi, on ne se focalise pas seulement sur le rendement, on se focalise sur la rusticité, c'est-à-dire à protéger ce rendement à travers l'introduction de nombreux caractères, ce qu'on appelle caractères natifs. C'est-à-dire, on va introduire des résistances aux maladies, des résistances à l'égrénage, des résistances au froid, ainsi qu'une batterie de stress biotique et abiotique. Un autre savoir-faire qu'on essaie de développer sous le terme rusticité, c'est qu'on teste la plupart de nos hybrides en condition de faible intrant en azote. En tout cas, plus bas que ce qui est préconisé afin de sélectionner les hybrides qui tolèrent le mieux la déficience en azote, par exemple, faible intrant en azote. Aussi, on teste nos hybrides dans des conditions de haute pression de maladie, sans traitement par exemple. On ne traite pas contre le champignon exprès pour sélectionner l'hybride le plus rustique et ainsi protéger le rendement de l'agriculteur. Nous allons maintenant à la rencontre de Lionel Lordez, responsable de marché Colza Hall en Europe chez Descalbes, qui nous présente comment un semencier appréhende les besoins des agriculteurs et des marchés. Le sélectionneur travaille en essayant d'anticiper comment son produit, donc la graine de colza va pouvoir être utilisée. La graine de colza aujourd'hui était principalement utilisée jusqu'à maintenant en huile de... On le produisait pour être utilisée en huile d'assaisonnement et de cuisson. On était limité dans les utilisations friture de par le profil en acide gras des graines de colza qui ont 10-12% d'un acide gras, l'acide linolénique qui est en polyinsaturé et qui n'est pas stable à haute température. Donc le travail de sélection a visé à augmenter la teneur en acide oléique qui est un monoinsaturé et à baisser le linolénique pour gagner en stabilité de l'huile. Et donc on a augmenté la capacité d'utiliser l'huile de colza en débouché friture. L'utilisation possible en huile de friture donne un débouché supplémentaire pour les producteurs de colza. La production de tourteaux constitue aussi un axe de recherche majeur pour le semencier. Par rapport aux tourteaux, c'est vrai que jusqu'à maintenant, pendant longtemps, le principal objectif était de sélectionner sur la teneur en huile. La qualité de l'huile, on en a parlé. Et la teneur en protéines, on parlait de sous-produits. Et on est dans une situation à aujourd'hui où il y a un objectif qui est plutôt de gagner en autonomie sur notre propre capacité à produire nos protéines. Donc le sélectionneur a un regard maintenant qui est beaucoup plus orienté sur la teneur en protéines. Et on va essayer de sélectionner dans le même temps des produits à bonne teneur en huile et à bonne teneur en protéines pour équilibrer un petit peu la nature des débouchés entre l'huile et les protéines. D'accord.